Vous connaissez l'histoire de Chanukah, en réalité, elle peut être racontée de manière très différente. Il y a la version, que moi j'appelle la version pédiatrique de Chanukah, celle qu'on raconte souvent au Talmud Torah, et il est question de ces huit jours au cours desquels une fiole d'huile a brûlé, miracle de cette lumière continue qui a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Et puis l'histoire de ces Maccabines, menées par un certain Judas Maccabie, qui s'est opposé au pouvoir grec dominant, et a affirmé ainsi le particularisme juif d'une minorité contre la majorité, la capacité de lutter contre le pouvoir grec et d'affirmer son particularisme, comme si Yehuda Maccabie nous disait « non, 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 nous n'avons rien à voir avec les Grecs ». Ça c'est la version un petit peu pédiatrique de Chanukah, après la version un peu plus élaborée, la version des adultes, la version beaucoup plus paradoxale et en réalité pleine d'humour, qu'il nous faut mettre en lumière ce soir pour ceux qui l'ignorent, c'est que l'histoire de Chanukah est racontée dans un livre, le livre des Maccabimes, qui est écrit en grec. Vous me suivez ? En réalité l'histoire de Chanukah qui nous dit « nous n'avons rien à voir avec les Grecs », et bien pour la lire, il faut que vous connaissiez le Grec. Donc en réalité l'histoire de Chanukah peut être racontée comme une histoire de fermeture sur soi, de repli de pur particularisme, comme elle peut être au contraire l'histoire d'une main tendue, l'histoire d'une lumière qui nous raconte qu'en réalité on ne peut se connaître, se comprendre et transmettre que si on a tendu la main vers d'autres, que si on connaît le langage de l'autre qui comme on le sait nous permet de comprendre qui on est en réalité. Et ça c'est précisément le thème qui habite le numéro de ténois que vous avez entre les mains. La question de la rencontre de l'autre et de quelle manière elle nous permet de nous comprendre. C'est ce qui est le plus manquant, me semble-t-il, aujourd'hui autour de nous et c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce numéro en utilisant notre angle, notre point de vue qui est le rapport au texte et à nos représentations qu'on a les uns des autres. On est parti de ce duo célébrissime de la Bible, Isaac et Ishmael. On est parti de ces deux personnages et même plus exactement d'un verset ou dans la Bible, ils se retrouvent parce que finalement ils sont séparés très tôt, Isaac et Ishmael, mais ils se retrouvent à un moment très particulier du texte, c'était notre point de départ, ils se retrouvent au bord d'une tombe, au bord de la tombe de leur père Abraham qu'ils s'apprêtent à enterrer ensemble. Et le verset ne dit rien d'autre que voilà deux frères réunis au caveau des patriarches pour enterrer Abraham, leur père. On ne sait pas s'ils se parlent, on ne sait pas s'ils se taisent, on ne sait pas s'ils tombent dans les bras l'un de l'autre, on ne sait pas s'ils s'embrassent ou s'ils se frappent. Et à partir de ce verset manquant, à partir de ce vide du texte, on s'est dit qu'on allait demander à tout plein de personnalités qui nous ont fait l'honneur de participer à cet exercice, des philosophes, des écrivains, des penseurs, de faire ce qu'on appelle de la fiction biblique, qui en réalité porte un nom en hébreu, ça s'appelle du midrash, d'écrire les morceaux manquants du texte. On a demandé à des islamologues, à des musulmans, à des imams, de participer à cet exercice. Voilà pourquoi il était important pour nous d'associer la sortie de ce numéro avec l'allumage des bougies. On a besoin que la lumière aille croissante de jour en jour et on a besoin que cette lumière soit facilitée. Et c'est peut-être ça aussi le rôle de Tenua, que de faciliter l'arrivée de ces étincelles et faire monter un tout petit peu de lumière autour de nous. On va chanter ensemble, selon mon air. Et puis on chantera ensuite ce chant, le Mouse Tour, que beaucoup d'entre vous connaissent. Là encore, un chant intéressant par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est un chant juif par excellence. Le Mouse Tour, on se dit qu'il vient de notre tradition. Le Mouse Tour pourtant a été emprunté à la liturgie des temples protestants. L'air en tout cas. Voyez comment on se nourrit de l'autre, on métabolise l'autre et c'est ainsi qu'on grandit. Et peut-être que la lumière arrive. L'air en tout cas. 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 Sous-titrage ST' 501